Bonjour, c'est Ngeri, Arnon Géna, c'est ma modeste personne, B-Boy Soul, c'est mon pseudo, danseur hip hop, un des pionniers du mouvement hip hop au Cameroun, l'un des co-fondateurs de la toute première troupe de breakdance depuis 2005, entrepreneur culturel, activiste, et aussi enseignant de mathématiques. Écoute-moi, je sais que ce n'est pas facile, mais ne baisse pas les bras. Écoute-moi, je sais que papa est parti. La promotion culturelle au Cameroun, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience et aussi beaucoup de générosité. Il faut avoir trois types de capital. Il y a le capital financier, le capital humain, et aussi le capital intellectuel. Pour moi au Cameroun, il suffit de se positionner sur les différents secteurs qui marchent et qui ne marchent pas encore, ou bien qui sont en dévenir. Et c'est dans ce sens-là que les différents freins s'opposent. Parce que la danse ou la culture urbaine, en général, en société particulière, qui n'intègre pas encore les mentalités sociologiques ou sociales dans notre environnement camerounais. Donc il s'agit ici d'abord d'avoir une pensée forte pour ces artistes qui sont au charbon tous les jours, pour véritablement faire valoir ce qu'ils font. Et en même temps aussi d'être en contact direct avec leur biotope, c'est-à-dire que leurs différentes familles et la société, pour que celles-ci justement intègrent ces activités-là comme des activités véritablement professionnelles. Ces freins sont d'abord au niveau humain, c'est-à-dire que je pourrais parler au niveau de l'environnement camerounais. Et juste après, il y a le frein qui est d'ordre financier. C'est une implication qui est totalement directe. Les freins sont à deux niveaux. Déjà, il y a deux combats. C'est le combat de la création d'une nouvelle forme de mentalité propice justement à l'épanouissement de ces cultures urbaines et aussi justement de permettre qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs culturels et beaucoup plus de personnes généreuses qui participent justement à donner de leur temps et aussi de leur argent et de l'investissement dans ce mouvement noble qui participe justement à la création de l'être, à la création de l'homme. La culture camerounaise, je vous disais que tantôt, pour être promoteur culturel, un vrai, un passionné et aussi avoir les casquettes d'activistes, il faut être quelqu'un de passionné et de très généreux. Et du coup, la passion et la générosité prônent directement avec le patriotisme. Et quand on parle de patriotisme, ça renvoie directement à la nation. Et au-delà de ma casquette de promoteur culturel, il faut le dire, je suis un Camerounais. Donc, si on met ensemble générosité, passion, impliquant le patriotisme et que je suis aussi un citoyen camerounais qui participe justement, ou bien qui contribue considérablement à l'essor, bien à la valorisation d'un secteur particulier. Il est clair que la culture camerounaise est mon dada. Sincèrement, c'est une question difficile, parce que pour répondre à cette question, il faut prendre en compte plusieurs aspects. Mais le préalable, d'abord, c'est de savoir que la danse peut être un produit marchand. Et quand on parle de produit marchand, ça signifie qu'il faut aller vers des clients. Et si ces clients-là peuvent être représentés comme un public, ou bien comme le public cible, il faut savoir que ça dépend maintenant de comment est-ce qu'on présente cette danse-là. Donc, du coup, dans comment est-ce qu'on présente cette danse, il y a une personne qui présente cette danse. Et comment est-ce qu'il le fait ? C'est donc justement dans ce package-là qu'on peut véritablement répondre à la question. Est-ce que le public consomme la danse ? Est-ce que le public consomme les danse ? Ou bien est-ce que le public effrayant de certaines danse ? Mais pour ma part, je pense qu'on ne peut pas faire le marketing d'un oeuf pour riz. La danse, c'est quelque chose d'assez consommable. Ça dépend des différentes danse. Et je pense qu'à partir des différentes danse, nous avons un public qui véritablement accepte celle-ci comme un produit assez consommable. Et je pense que pour ma part, c'est exactement comment est-ce qu'on emballe ce type de projet qu'on peut susciter un public assez important ou bien assez disposé à nourrir ou bien à donner de l'énergie par rapport à ces danseurs et à la danse. Il faut savoir que dans le combat, il y a plusieurs batailles à livrer. Et on ne peut pas livrer une bataille avec un seul général. Bon, il faut le dire, il y a beaucoup de personnes qui participent justement à la mise en place ou bien à l'assainissement, il faut le dire comme ça. Je vais vous en arriver au Cameroun. Il y en a plusieurs. Maintenant, il y a une institution, celle que j'incarne en fait. C'est les horizons culture, associations, structures pour l'insertion des jeunes, au moyen de la danse et des arts associés. Et faisons plusieurs activités avec beaucoup de jeunes. Et notre principe de travail, c'est un leadership participatif. C'est-à-dire que nous collaborons beaucoup plus avec d'autres structures pour la mise en place justement d'un cadre sain, il faut que je me répète comme ça, lié justement à l'activité des arts. Il y a beaucoup d'autres structures qui participent valablement à ce combat-là. Donc, disons, je ne suis pas seul, mais il y a beaucoup de fakes, beaucoup de personnes qui ne sont pas vraies. Dans un passé qui était très court, c'est-à-dire le 30 mars samedi, samedi 30 mars, nous avons organisé la première édition du Forum national des arts humains à l'Institut, avec quatre grandes activités d'activités de la conférence débat qui était au cœur justement du forum, parce que le forum, c'est en fait cela. C'est une question de projection, de débat. Et la conférence débat portait sur le langage artistique transnational du mouvement hip-hop. Nous avons eu 15 panélistes tirés sur le volet qui venaient justement des quatre coins du pays. Juste après, nous avons le didactic art. C'est un didactic art, c'est un mouvement, c'est pas un mouvement, je voudrais dire. C'est un projet de formation bi-mensuelle sur le management des projets, de développement personnel, le coaching, le mentoring, les ateliers pratiques. Et c'est un peu ça le cœur. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument annuler la médiocrité dans le développement des carrières des artistes. Et nous sommes maintenant à la création justement de la Fédération nationale des arts et sports du plein. En août, nous allons élire tout le collectif lié à la Fédération nationale des arts et sports du plein, qui déjà a un cutus au niveau du comité international olympique, chapeauté là-bas par Bibroy Willi, qui est lui-même un avocat international, qui participe véritablement à la mise en place de cette structure-là. Et nous avons prochainement, puisqu'on parlait des choses à venir, c'est le Grand Prix National des Danes Urbaines, qu'on appelle généralement Batteur National Cameroun. 2019, 6e édition, un festival ayant 12 activités, du 5 au 9 août, au parc Iakides et Tayaoundé, au niveau de la montée Rue Cepère. Nous aurons une partie des dons, où nous allons offrir à un orphelinat quelques cadeaux pour la nouvelle ronde. Nous aurons la deuxième activité, l'exposition foire, où beaucoup de personnes viendront justement exposer pour créer beaucoup plus d'attractivité au niveau du festival. et les stands sont gratuits, donc je vous ai déjà convié en appelant le numéro en bas de page, en bas de l'écran. Maintenant, la troisième activité, c'est la partie théâtre, où nous mettons en scène des compagnies de danse hip-hop dans le domaine de la création, en termes de spectacles, qui n'ont très loin de la partie des battles et des compétitions. Nous avons la quatrième activité, je pense qu'on est la quatrième, je pense, la partie des jams et des battles, c'est vraiment le cœur du festival. La cinquième partie, c'est les sélections internationales dans le monde 2, deux qualifications internationales cette année, c'est-à-dire qu'un pour l'Afrique du Sud, Adjouanisbourg, en septembre, et l'autre en décembre pour le B-Boy, B-Girl Africa, ceux qui l'ont représenté, le Cameroun. Il faut dire, je l'ai dit récemment, c'est que le Cameroun, il y a trois fois champion d'Afrique dans le break dance. On espère revenir encore cette année avec le quatrième titre. Nous avons une autre activité, qui est l'activité concert, où nous mettons en place un espace pour les artistes en air pour venir participer, puisqu'il s'agit ici de mettre tous les corps de métier du mouvement hip-hop. Nous avons la partie graffiti et BMX Rollers, qui seront pilotées par PP de Adjé et 237 BMX. Nous avons l'after-party qui va se dérouler, ce sera avec un partenaire très bientôt connu sur la scène. Il faut continuer à suivre la page sur Facebook, Battle National Cameroun 2019, pour suivre exactement et de manière progressive l'organisation ou la planification et la programmation de ce grand rendez-vous européen. Je ne pourrais pas citer toutes les douze activités ici, pour ne pas donner un peu de singerie, mais je pense que ce serait super intéressant aussi que vous contribuiez à donner un sou, un euro, deux euros, trois euros à cette activité qui brasse beaucoup de jeunes d'univers et d'horizons d'hiver, qui viennent se manifester leur amour et leur passion pour la danse au travers de ce rendez-vous annuel, en cliquant sur le litchi et sur le crowdfunding qui a été mis sur pied depuis un certain moment et qui va s'achever en fin juillet. Donc on espère que vous serez super intéressés à nous appuyer, à nous soutenir sur cette initiative-là. Vous le verrez en bas d'écran et je pense que vous serez très nombreux à participer à la mise en place ou bien à l'effectivité de ce projet pour la 6e édition.